Musique Le 7 octobre dernier, 93 600 Info a passé son après-midi Place Camelina à l'occasion d'une brocante organisée par les jeunes de l'association Just Ado It. Alors, mes impressions sur la brocante d'aujourd'hui, plutôt bien, plutôt agréable, belle journée, grâce au beau temps. Très bonne initiative de la part des jeunes de l'association. Peut-être un manque de publicité, peut-être qu'on aurait pu distribuer davantage de petites affiches, mais il y a quand même un lieu du monde et ça a bien marché. L'ambiance est conviviale, familiale, très agréable et on a bien, on a bien, c'était plutôt positif. Les organisateurs de la brocante étaient très heureux de cette troisième édition où le succès était au rendez-vous. Et les exposants étaient très satisfaits de leur vente. C'est la première fois qu'on fait la brocante Place Camelina et on est très satisfaits. L'ambiance est sympathique, tout le monde est gentil. On a pas mal de monde ce matin et un petit peu moins cet après-midi. Donc, je trouve que sur cette brocante, il y a une très, très bonne ambiance. Comme vous pouvez le voir, il y a de la musique et tout. Ça encourage les gens à venir sur les stands. Nous, c'est vrai que depuis ce matin, on a pas mal vendu, on n'a pas à se plaindre. Il y a pas mal de jeunes qui font cette brocante et c'est plutôt intéressant pour la ville. Ça change un petit peu, plutôt, je ne dis pas qu'il ne faut qu'il n'y ait que des personnes âgées, mais un peu de jeunesse, ça fait du bien. Et puis, ça met de la bonne humeur, de la bonne ambiance et puis, en plus, il fait beau. En plus, il fait beau et il s'en offre deux. Merci. Voilà, un commerçant très sympa et tout le monde est sympa ici sur la brocante et pourvu que ça dure d'année en année. Alors, l'ambiance générale, ça va impeccable. On s'entend bien avec les exposants. Le boulanger nous met une musique d'enfer. Tout va bien, impeccable. D'accord. Bonne journée. L'initiative des jeunes à faire ça, c'est très bien. Je trouve que les jeunes qui s'initient à des choses comme ça, je trouve ça très, très bien. Et ce matin, ils étaient réveillés. Là, ça doit être après le manger. Mais non, c'est très bien vendu. Je suis contente. Impeccable. Comme vous le remarquerez sur ces images, il y avait une bonne ambiance, notamment due aux musiques diffusées par le boulanger du quartier. Après vous avoir fait écouter les réactions de quelques exposants, je vous propose maintenant d'écouter la réaction de Nadir, organisateur de cet événement, avec les autres membres de l'association Just Ado. Alors, c'est un grand succès pour cette troisième édition de La Brocante. On a pas mal de monde. On a 86 participants. Il fait très beau. Ça, c'est une chance. Parce que ça serait très embêtant si il pleuvait. Donc, il y a pas mal de monde. Les gens discutent. Les gens passent. Il y a une très bonne atmosphère. On a notre buvette. On a notre stand. Donc, on vend quelques livres au profil de l'association. On vend quelques friandises, des crêpes, des hot dogs, etc. Les gens sont assez satisfaits, je pense. Chacun a pu venir se débarrasser de ses trucs, pouvoir acheter de nouvelles choses, etc. Donc, il y a une très bonne ambiance. Une très bonne atmosphère. Les gens sont assez contents de passer leur dimanche au soleil à l'extérieur. Et ça nous permet aussi, au niveau de l'association, de présenter les prochains événements de l'association en général. Et surtout, les prochains événements. Donc, le prochain événement, là, ce sera le dimanche 16 décembre. À la salle Chanteloup, on organise la brocante des enfants. Donc, c'est chaque enfant qui veut se débarrasser de ses jouets, ses jeux, en racheter de nouveau, etc. On propose un stand à 10 euros. Donc, on fournit deux tables de 2,60 m au total. Et pour tout ce qui est jeux, jouets, livres et vêtements pour enfants. Je vais me faire frapper, parce qu'il n'est un match. Je vais me faire frapper. Je vais vous wicher. Je vais me faire frapper.